Et que tout le monde dise Amen. Au nom de Jésus, fortifie-nous pas ta parole. Illumine-nous pas ta parole. Et nous prions que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu sur la voie étroite. Ce qui mène à la gloire au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous avons notre étude biblique en Jean 7. Et notre texte est de Jean 7, du verset 14 au verset 21. Ouvrez la Bible avec moi. En Jean 7, vers 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Jésus monta au temple et il enseignait. Les juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est l'introduction à l'étude de cette nuit. Comme on voit le verset 17, la première partie de ce verset, là Jésus a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est très important de connaître la volonté de Dieu et faire cette volonté volontairement. Il y a des gens qui sont ignorants de la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté en eux. Voyons ce que Jésus a dit, si quelqu'un, un homme élevé ou pas, un homme élevé ou pas, si quelqu'un, que vous soyez dans une religion ou pas, ou mais il n'y a pas de religion, il a dit, si quelqu'un, que vous connaissiez des Écritures avant d'être arrivé à l'étude ou pas, il dit, mais si quelqu'un veut faire sa volonté, cela veut dire qu'il y a la volonté en vous que vous venez, non seulement pour emmagasiner votre texte, mais que vous voulez réellement faire la volonté de Dieu, vous voulez la révélation, l'explication, vous voulez que cette parole de Dieu soit en vous, que vous sachiez comment plaire à Dieu, comment marcher dans sa voie. Vous ne serez pas renier. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, il connaîtra la révélation, il connaîtra l'enseignement de la parole de Dieu. Pensez à cela. Faire la volonté de Dieu. Quand vous pensez à cela, c'est ce que les anges au ciel font. Ils font cette volonté. Quelqu'un laissez enlever ou laissez ressusciter ou bien le peuple de Dieu, issu sur la terre ou bien là au ciel, c'est ce qu'ils font. Mais quand on pense à cela, la raison de notre création, c'est de faire la volonté de Dieu. Notre raison d'être sur terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Sommes-nous sauvés ou nés de nouveau ou sommes-nous enfants de Dieu? La raison d'être, de notre salut, de notre rédaction, c'est de faire la volonté de Dieu. On n'est pas sauvés dans l'isolement. Vous n'avez pas dit que je suis sauvé et que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Vous êtes sauvés afin de faire la volonté de Dieu. L'évidence, la marque de la vraie conversion, c'est de faire la volonté de Dieu. Montrez-moi un homme, une femme qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne s'y intéresse pas, qui n'a pas le penchant de faire la volonté de Dieu, marcher à la direction de l'homme. Il n'y a pas d'évidence de salut là-bas. L'évidence de la vraie conversion, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand vous pensez à Dieu lui-même, il nous a créés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Son désir, ses exigences, c'est que nous fassions la volonté de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui viennent à l'église, qui l'adorent et qui disent qu'ils lisent la Bible et disent qu'ils veulent le connaître et n'ont pas de désir, de faire sa volonté. Son désir, son exigence est que nous fassions sa volonté. Il pensez à notre sanctification, notre purification et la pureté de notre corps. Et comment Dieu fait cette œuvre de grâce. Pourquoi il fait cela? C'est que nous fassions sa volonté de plus en plus. La raison pour laquelle il nous purifie à l'intérieur après notre conversion, c'est que nous fassions la volonté de Dieu. Et quand il nous revêt de la puissance du Saint-Esprit, c'est que nous connaissions mieux ses œuvres, ses voies, et que nous fassions sa volonté. L'intention de la révélation de Dieu, de l'enseignement de Christ, c'est que nous fassions la volonté de Dieu. C'est une préparation nécessaire et essentielle pour aller au ciel, faire la volonté de Dieu. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma volonté est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Faire la volonté de Dieu, croire à la révélation divine, vivre dans la vérité révélée, marcher dans la voie de Dieu, lorsque tout le monde entier s'oppose contre nous, s'oppose à cela. Et tout seulement, on veut faire plaire à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Avec un cœur volontaire, Dieu nous révèle sa volonté, sa vérité. À Osée, au chapitre 2, Osée 6, Osée le prophète nous dit la même chose. Et Osée 3, Osée 6 plutôt, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Vous voulez le connaître, connaître sa volonté. Il dit que connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Connaître l'éternel. Comme on voit le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a démontré la fermeté, à faire la volonté de Dieu à un grand prix. Et il nous a laissé un exemple. La raison pour laquelle il nous a sauvés, il nous a donné la grâce, c'est que l'on voit le modèle de sa vie et le suivre. En 1er Pierre, au chapitre 2, 21. En 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelé, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Il nous a laissé un exemple, que nous suivions cette trace. Arrivée à Jean 7, le titre de l'étude est La volonté de connaître et de faire la volonté de Dieu. La volonté de connaître et de faire la volonté de Dieu. Comme nous voyons, ces versets de l'écriture, du chapitre 7, verset 14, jusqu'au verset. Nous allons diviser trois en trois parties. Tout d'abord, le cœur obéissant qui a expérimenté la vérité transformatrice. Deuxième point. Les écouteurs obéissant qui s'opposent en tant que des transgresseurs. Les écouteurs obéissant qui s'opposent comme Troisième point. Vaincre les empêchements Et expliquent la vérité intemporelle. Premier point. Le cœur obéissant qui a expérimenté la vérité transformatrice. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous enseigne, C'est pour transformer notre vie, Pour nous changer, pour nous détourner des ténèbres à la lumière. C'est pour nous détourner de la répugnance à la volonté de faire la volonté de Dieu. De nous faire marcher à la direction qui mène au ciel. C'est pour nous changer, pour nous transformer. C'est pour nous transformer afin que nous disions que là où j'étais, Je ne suis plus là. Ce que je faisais, je ne le fais plus. Que là où je visitais, je n'y vais plus. Alors, il doit y avoir cette volonté d'être obéissant à la parole de Dieu. Alors, par cela, le Seigneur nous prendra comme ses enfants. En Jean chapitre 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il leur enseignait la repentance, parce qu'il dit que je ne suis pas venu appeler les jutes. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Il leur enseignait à se repentir et à croire à l'évangile, à la bonne voile. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Il leur disait que si votre justice ne se passait pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Il leur enseignait que s'ils ont soif de la justice, ils seront remplis. Alors, comme il leur enseignait, verset 15 dit, les juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-ils les écritures? Lui qui n'a point étudié, d'une part, cela semble être correct parce qu'il n'a pas fréquenté, il n'a pas été à leur école, à leur séminaire, à l'école des pharisiens, des séduciens et du saïdrin. Mais il a été enseigné dans une autre école, à l'école de Dieu. Quand mon père m'a enseigné, alors on ne peut pas dire qu'il n'a jamais étudié parce que son père l'a enseigné. Mais il ne connaissait pas le père, mais que le père a révélé la vérité à Christ. Mais dans leur compréhension, ils savaient que Christ connaissait les écritures et les doctrines, mais il n'a point étudié dans leur école. C'est pourquoi Jésus leur a répondu en verset 16, Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, notre Sauveur, s'il va dire cela, que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, il dit le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, notre Rédempteur, le Sauveur, celui qui est venu du ciel pour nous sauver, s'il lui dit que ce que j'enseigne, ce n'est pas de moi, je n'ai pas une doctrine personnelle, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit que quand je parle du salut, ce n'est pas de moi, c'est celui qui m'a envoyé. Si je parle de la conversion, ce n'est pas ma doctrine, c'est celle de celui qui m'a envoyé. Si je parle de la justice et de la sainteté, je ne dis pas ce que je veux dire, c'est la doctrine de celui qui m'a envoyé. Et s'il pouvait dire cela, quel exemple, quel modèle pour vous et pour moi, et pour tous les prédicateurs de la part de Dieu, que nous sois en mesure de dire à tout moment, de tout ce que nous enseignons, que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est de cela qu'il a donné la vérité centrale en 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, et certains d'entre eux pourraient dire que ça c'est trop élevé, ce n'est plus que l'alliance de l'Ancien Testament, ce n'est plus que la tradition de ce qu'ils ont entendu des pharisines. Comment vont-ils comprendre cela? Il faut avoir la volonté de comprendre. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Et puis il dit 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Celui qui parle de son chef, ça c'est mon avis personnel, cherche sa gloire, ça c'est mon opinion, il cherche sa propre gloire. Celui qui parle de son chef, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai découvert. Alors il parle de lui-même, il cherche sa gloire. Et Jésus a dit, oui je ne cherche pas ma gloire, je ne suis pas venu chercher ma gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Jésus nous a donné un exemple, il nous a laissé un modèle, il nous a laissé un héritage. De ce que nous lisons, Jésus s'est engagé de tout cœur à la vérité du ciel. Il était dans un monde corrompu, mais de tout son cœur, il s'engageait à la vérité révélée par Dieu le Père. Les gens étaient hostiles contre lui, les gens le raissaient. Néanmoins, cela ne détournait pas, critère de la vérité de la parole de Dieu qu'il est venu leur enseignant. Parce que de tout son cœur, il s'est engagé à la vérité du ciel. Il y avait beaucoup de réfuteurs et des opposants de la parole de Dieu qui l'écoutaient. Certains même l'ont confronté, on dit qu'ils n'ont même pas accepté. Tout de même, toutefois, il est arrêté fidèle à la parole de Dieu parce que c'est la parole du Père. Et il est la parole de Dieu lui-même et ne va jamais devier de la parole de Dieu. Il a cherché et a poursuivi la seule gloire de Dieu. La seule gloire de Dieu qui poursuivait. Comme il a enseigné les Juifs, c'est donné à sa doctrine et il a révélé qu'il a enseigné ce que le Père l'a enseigné. Comme le Père l'a enseigné, et si vous regardez l'apôtre Paul, c'est exactement ce que Paul a dit, qu'il n'a pas reçu ce qu'il a enseigné d'un homme. Il l'a reçu de Dieu. Voyons Galate au chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à convaincre Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Christ a dit que, oui, il pourrait plaire à ces gens. Ces gens-là sont après lui. Ils sont hostiles contre lui. Ils le raissaient, le pescuitaient. Toutefois, Christ a gardé la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, lorsqu'il y a une petite pression, un petit conflit de la part des gens contre eux, ces gens-là vont délaisser, abandonner la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait aucune expérience, ils n'ont pas un engagement pour suivre le Seigneur de tous leurs cœurs. Cela veut dire que, et ils n'ont pas accompli le verset 17, que si quelqu'un fera sa volonté, et il connaîtra si ma volonté est de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas venu ici pour plaire à un homme. Verset 11, Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de moi, ni que ceci n'est pas d'un homme. Je n'ai pas reçu ceci d'une école, ou bien de l'opinion des anciens. Verset 12, Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de comprendre et de vous consacrer à la parole de Dieu, que vous recevez de Dieu. Vous avez une convention personnelle, le salut, une convention personnelle, que voici ceci est de Dieu, la sanctification, la convention personnelle, que ceci est de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, que ceci est de Dieu, et tout ce que vous comprenez, ce que vous enseignez, ce que vous dites, ce que vous pratiquez, sachant que ceci est reçu directement de Dieu, et il n'y a personne qui soit en mesure de vous dissuader de cela, de cette conviction. Je prie que vous teniez comme ça au nom de Jésus-Christ. Revenons à Jean 7, verset 14. Jean 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Passez à cela. Jésus monta au temple. Comment on pense à ces gens qui allaient au temple, les pharisiens, les séduciens, les publicains, ils allaient faire beaucoup de choses. Vous allez vous poser la question, quand vous venez au temple, quand vous venez au sanctuaire, à la maison de Dieu, quel est votre esprit, quelle est votre mentalité, quel est votre but, qu'est-ce que vous faites, vous venez faire ici. Dans le cas de Jésus-Christ, il a enseigné. Il est allé au temple, et il enseigne. Quand il visite le temple, le matin, il enseigne. Quand il va le soir, il enseigne. Quand il va le jour de sabbat, il enseigne. Quand il va toujours, il enseigne. Voyons, Jésus-Christ, au verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. « Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. » Et il n'a pas que ça, c'est le matin. On enseigne par la Bible le matin, on l'enseigne. On ne dit pas que c'est trop tôt. On ne peut pas ouvrir la Bible et enseigner la parole de Dieu et expliquer la parole. On fait cela. « Le matin, il monta au temple et les gens sont arrivés et les enseignaient. » Voyons le verset 20 de ce chapitre 8. « Jésus dit ses paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. » Que c'est un exemple pour vous, que toutes les fois, que vous arrivez à la maison de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, quand vous entrez, vous apprenez, soit que vous appreniez ou que vous enseignez, ou bien vous ouvrez la Bible à quelqu'un ou quelqu'un vous explique la Bible. C'est ce que le temple de Dieu, c'est ce à quoi le temple de Dieu est destiné. Ce n'est pas pour le commerce, pour que les gens viennent faire les pubs, ce n'est pas pour les divertissements, verset 28. « Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Attendez, « et que je ne fais rien de moi-même. » Il a dit, « Suivez-moi. » Nous devons suivre son exemple, que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni un serviteur au-dessus de son maître. Mais c'est mieux qu'il suffit que le serviteur soit comme son maître. Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. Et comprenez, pensez à votre vie. Il y a-t-il beaucoup de choses à faire à vous-même, sans inspiration du Saint-Esprit, sans révélation du Père, sans que l'Esprit de Dieu vous pousse, sans verser de l'écriture auquel il faut se référer. Vous haïssez charnelment, vous haïssez ordinairement, vous haïssez traditionnellement. Ça, c'est comme, c'est ce que tout le monde fait, vous faites cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne fait rien de lui-même. Voyons ceci. « Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Oui, Christ, Jésus, notre Seigneur, l'innocent, l'impeccable, il ne peut jamais être unique, il ne peut jamais être orgueilleux, il peut dire que, oui, je peux enseigner, et puis faire ce que je veux même. J'ai été avec le Père depuis l'éternité, mais il y a des gens, des gens finis, des gens ignorants, superficiels, des gens non matures, ils vont dire que je n'ai pas besoin d'enseignement, je n'ai pas besoin de quelqu'un de m'orienter, de me montrer la parole de Dieu, la voix de Dieu, que tout ce que je découvre, c'est ce que je vais faire. Si je ne peux pas le découvrir par moi-même, je ne vais pas le faire. Mais Jésus a dit que, que lui, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Vois cela, que mon Père m'a enseigné, et puis mon Père reste avec moi, et il me supervise. Il voit, si j'allais faire ce qu'il m'a enseigné, ou si j'allais dire ce qu'il m'a enseigné, ou bien si je vais défier. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, ce qui plaît au Père. Je ne vais pas en congé, je ne laisse pas la volonté de Dieu, je ne vais pas en congé laissant l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne dis pas que j'ai obéi au Père durant tout ce temps, seulement aujourd'hui je veux prendre mon congé pour plaire à moi-même, et faire ce que je veux. Non, chaque fois je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crues en lui, comme vous allez croire en lui. Si vous avez déjà cru, vous allez croire de façon approfondie au nom de Jésus-Christ. Matthieu au chapitre 13, verset 54. Matthieu 13, verset 54, qui dit ici, « S'étant rendu dans sa patrie, s'étant rendu dans sa patrie, là où il a été élevé, il enseignait dans la synagogue. Il enseignait dans la synagogue. Il est venu dans sa patrie, là où il a grandi, en tant qu'homme, et on nous dit qu'il enseignait dans la synagogue. Il y a des gens, quand ils vont à un lieu familier, ils ne parlent pas. Quand ils vont visiter leur village, ils ne vont pas prêcher. Quand ils vont là où ils ont grandi, ils ne parlent pas. quand ils vont à leur service, ils ne vont pas faire savoir aux gens qu'ils sont au Seigneur. Je prie que vous n'ayez pas honte que partout vous alliez, que vous déclarez la parole de Dieu. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ce miracle ? » Quand ils parlent, ils disent des choses profondes, des choses pesantes, des choses spirituelles qui viennent du ciel, des choses qui glorifient Dieu dans le temple, dans la synagogue, et partout. Les gens savaient que celui-ci est venu de Dieu. Ils étaient surpris, ils étaient étonnés. Voyons Matthieu au chapitre 22, verset 33. Matthieu 22, verset 33. Voix le témoignage de Christ maintenant. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ceux qui n'ont jamais entendu, ils l'ont entendu. Ils étaient étonnés de son enseignement. La voix, la parole qui convertit l'homme et prêchés étaient frappés de son enseignement. La parole qui illuminait l'ignorant les a frappés étaient vraiment étonnés de son enseignement. en Jean au chapitre Jean chapitre Jeuse 49. Jésus confirme encore que sa doctrine n'est pas de lui-même, mais que le Père l'a enseigné comme il enseigne les gens. Jean au chapitre Jeuse verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Pourriez-vous dire en tant que chrétien enfant de Dieu que de toute cette journée je ne parlerai pas de moi-même. J'ai besoin d'inspiration de la révélation. J'ai besoin que le Père le Père me dise que voici ce qu'il faut dire. Voici comment il faut le dire. Voici à qui il faut parler. Ce n'est pas que nous passions le temps à parler, parler, parler. Pour plusieurs il parle beaucoup. C'est comme un air vide qui sort. Il n'y a rien d'important. Il n'y a rien qu'on ne peut ce qu'on ne peut pas attribuer au Père ne peut pas s'attribuer à Christ. Mais il dit car je n'ai point parler de moi-même. Voici ceci. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même de ce que je dois dire et annoncer. Voici cela. Jésus-Christ a dit je ne me dépêche pas de dire quelque chose. Je ne me dépêche pas d'ouvrir ma bouche et de discuter. Je ne me dépêche pas de partager quelque chose. Le Père tel que le Père m'a enseigné tel que le Père m'a illuminé tel que le Père m'a montré voici ce que tu vas dire c'est ça que je dis. C'est un défi un encouragement pour le croyant un encouragement pour les ministres de Dieu que nous devons dire que j'ai appris cela du Seigneur je l'ai vu de la parole de Dieu alors il me l'a amené et je l'ai vu dans la profondeur de la parole de Dieu comme il n'y a pas de doute en vous que vous déclarez la parole de Dieu vous l'enseignez. Verset 50 et je sais que son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi les choses que je dis vois cela je parle aux pécheurs ce que je dis je parle à mes disciples aux croyants ce que je dis je parle de l'évangélisation je parle j'enseigne et je forme les disciples ceux qui sont venus au Seigneur c'est pourquoi les choses que je dis je parle au siècle intérieur des croyants je parle aux femmes aux femmes ou je parle aux hommes c'est pourquoi ce que je dis que ce soit en public ou en secret je parle à un homme ou à une foule c'est pourquoi quelque soit ce que je dis c'est pourquoi les choses que je dis je les dis comme le Père me les a dit je prie que cela soit votre témoignage si cela ne l'est pas que cela le soit aujourd'hui au nom de Jésus Christ c'est pourquoi nous devons prier que la parole soit en nous sinon la parole sera dans la tête et non emmagasinée dans le cœur mais la parole sera dans le cœur quand nous prions disant que voici le principe que j'aurai voici le style de vie que je vais mener je ne vais pas seulement ouvrir la bouche et commencer à dire des blablabla ça la direction du Seigneur en Jean 14 verset 10 en Jean 14 verset 10 qui dit ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi écoutez j'écoute sa voix en moi il vit en moi et je sais qu'il vit en moi qu'il me parle que ne le savons pas ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même il répète encore cela il veut que nous comprenions il veut que nous soons sûrs il veut que cela soit enregistré dans notre cœur que nous menions c'est ce style de vie si vous allez de nouveau vous écoutez Dieu vous parle comme votre Père va par ce chemin faire cela faire ceci parce que ce n'est pas que lorsque vous étiez incroyant vous alliez partout mais maintenant vous êtes croyant votre vie est sous le contrôle du Père Céleste et dit que le Père dans verset 10 les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres verset 24 celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous attendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé quand vous comprenez cela vous comprenez que quand vous écoutez la parole de Dieu ce n'est pas la parole d'un homme quand vous lisez la parole de Jésus ce ne sont pas des paroles de simples paroles mais des paroles venues du cœur du Père depuis le ciel et ces paroles qui viennent du Père vous allez recevoir cela comme la parole de Dieu cela sera puissante pour transformer votre corps cela vous sera chose naturelle d'obéir à la parole de Dieu faire sa volonté parce que la parole de Dieu agit en vous et on nous dit en premier Thessaloniciens en premier Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qui en recevant la parole de Dieu je reçois la parole de Dieu je dis je reçois la parole de Dieu voir ceci que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes non comme la parole des hommes il y a des gens qui ne peuvent pas faire une différence disant que ça c'est son opinion c'est son idée est-ce qu'il l'enseigne c'est ce à quoi il croit mais ces croyants Thessaloniciens vous l'avez reçu non comme comme la parole la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qu'est-ce que vous avez dans votre main c'est la parole de Dieu qu'est-ce qu'est-ce que dans la Bible là la parole de Dieu et dire qui agit en vous qui croyez cela agira dans notre coeur cela agira dans notre vie cela agira dans notre famille cela va transformer nos actes et transformer tout ce que nous faisons au nom de Jésus Christ revenons à ce Jean chapitre 7 Jean chapitre 7 verset 18 nous dit celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire si vous abandonnez la parole de Dieu et la parole du Père vous allez dire votre opinion vos idées que je vous dise à mon avis si vous faites cela vous cherchez votre gloire mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lune pourquoi apprenons-nous cela du Seigneur avec Jésus Christ en Jean au chapitre 17 Jean 17 4 on apprend tout ceci pour que tel que Christ l'a fait que nous le fassions il est le Christ nous sommes chrétiens il est le fils de Dieu nous sommes les enfants de Dieu nous sommes sauvés par lui c'est lui qui a versé son sang pour nous pour que nos vies soient transformées si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses en se sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles comme il a glorifié le Père nous devons aussi glorifier le Père comme il a déclaré la parole du Père nous devons le faire aussi nous aussi et comme il a suivi le Père sans déviation sans corruption nous devons aussi faire la même chose en Jean 17 verset 4 je t'ai glorifié sur la terre est-ce que vous devez faire je t'ai glorifié sur la terre c'est votre raison d'être c'est pourquoi vous êtes crié c'est pourquoi vous êtes attaché au Seigneur je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût que vous mangez que vous buvez tout ce que vous faites vous devez le faire pour la gloire de Dieu que cela soit réalisé dans nos vies au nom de Jésus-Christ en 1 Corinthiens au chapitre 10 en 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 31 en suivant l'exemple de Jésus-Christ le modèle de Jésus-Christ 1 Corinthiens 10 verset 31 soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez soit que vous fassiez quelque autre chose lisez-moi la dernière partie faites tout pour la gloire de Dieu vous devez vous poser la question toutes les fois que vous voulez faire quelque chose vous pensez-moi sauter sur la chose sans penser les gens qui bondissent avant de regarder les gens qui agissent avant de penser vous pensez vous dites ce que je planifie de faire est-ce que c'est pour la gloire de Dieu est-ce que ceci va aider quelqu'un est-ce que ceci va conduire quelqu'un à crise est-ce que ceci va encourager quelqu'un est-ce que ceci va fortifier quelqu'un est-ce que ceci va faire marcher aux gens sur la voie qui mène au ciel est-ce que ceci va honorer le Père Céleste ou c'est seulement pour me faire plaire si vous vous posez la question comme ça à tout moment et vous dites que vous êtes croyant vous allez faire la bonne chose et dit ici que soit donc que vous mangez si vous êtes tout seul soit que vous buvez soit que vous si vous êtes avec les gens soit que vous fassiez quelque chose ou quelque autre chose les gens qui ne connaissent pas la direction qu'il faut aller les gens qui ne sont pas incroyants et c'est ce que les gens font alors si vous ne faites pas avec cela c'est comme lui là d'où vient-il qui es-tu pourquoi tu es différent mais vous mais vous voulez être différent afin de faire la volonté de Dieu et glorifier Dieu à tout moment dans votre vie au nom de Jésus Christ soit que vous fassiez quelque autre chose sans exception faites un tour pour la gloire de Dieu que cela soit la réalité dans nos vies au nom de Jésus Christ en philippiens au chapitre 2 philippiens 2 verset 3 ne faites rien par esprit de partie ou pas veine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ les sentiments de Christ l'amour de Christ à tout moment l'objectif de Christ à tout moment le modèle de Christ à tout moment que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ en Somme 119 verset 2 heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout le cœur verset 10 qui dit je te cherche de tout mon cœur ne me laisse vous ne suivez pas Dieu partiellement vous ne le suivez pas en un temps donné vous ne le glorifiez pas en un temps donné mais à tout moment en tant qu'une âme sauvée un croyant sanctifié je te cherche de tout mon cœur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements verset 34 donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur il n'y a pas de réserve il n'y a pas d'interruption à tout moment vous voulez faire la volonté de Dieu en verset 69 désorgueilleux imaginent contre moi des faussetés moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances en Somme Somme 119 verset 145 je t'invoque de tout mon cœur exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts afin que ceci se produise que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ vous devez avoir un cœur tel que le sien un nouveau cœur tel que le sien après être sauvé vous devez aller au Seigneur et qu'il vous donne et nous donne un cœur sanctifié un cœur de chair pour nous aider à faire la volonté être au centre de la volonté de Dieu à tout moment en Jérémie 24 verset 7 en Jérémie chapitre 24 verset 7 je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent il le fera pour vous pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur et quand cela se passe se produit nous serons en mesure de vivre comme Jésus nous allons enseigner comme Jésus a enseigné nous serons en mesure de faire la volonté de Dieu à l'état de Jésus Christ revenons à Jean 7 deuxième point les écouteurs obtinaient exposés comme des trente graisseurs imprudents insensés en Jean 7 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ils sont les gens qui sacrifient et qui portent l'ancienne alliance le lancé testament qu'ils adorent Dieu pourquoi cherchez-vous à me faire mourir verset 20 la foule répondit tu as un démon qui est-ce qui cherche à te faire mourir quand vous pensez à leur façon de s'adresser à Jésus Christ numéro 1 ils sont des menteurs hypocrites ils sont des gens déshonnêtes malhonnêtes quand on voit l'écriture tout le monde sait dans le pays qu'ils voudraient le tuer quand ils disent que vous voulez me chercher vous dites que vous allez à la synagogue que vous allez au temple que vous visitez le sentier vous dites que vous adorez Dieu et vous me cherchez à me tuer est-ce que c'est vrai voyons chapitre 5 verset 18 à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir c'est vrai non seulement parce qu'ils violaient le sabbat mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre père se faisant lui-même égal à Dieu c'est vrai qu'ils cherchent à le tuer voient maintenant leur malhonnêteté leur hypocrisie et qu'ils te cherchent à te tuer Jean 7 verset 25 Jean 7 25 quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir et voici il parle librement et ils ne lui disent rien est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ les gens m'ont dit mais n'est-ce pas celui qui le planifiait de tuer et il faisait tout l'effort pour l'illuminer mais il parle si audacieusement il dit qu'il veut te chercher tu es un démon oui ils sont des menteurs je prie que vous ne soyez pas un fierfait menteur comme eux en Jean chapitre 8 verset 37 en Jean 8 verset 37 je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous vous savez tout le monde savait cela il leur a dit ouvertement que vous voulez me tuer verset 40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a pas ne l'a point fait ces gens étaient des hypocrites des menteurs qui ne voulaient pas abandonner la voie de péché et ils planifiaient de tuer Jésus revenons au chapitre 7 c'est comme nous appelons ces gens des écouteurs obtinés des gens têchus des gens angustis des gens inflexibles et des gens qui veulent faire le mal aucun message ne peut les détourner ne peut les dissuader ne peut les pousser à se repentir ni à chercher le Seigneur ils sont des pécheurs angustis de coeur des pécheurs qui sont réfractaires qui sont inflexibles vouloir périr des croyants qui sont non repentants ils sont des pécheurs qui sont morts à la raison le Seigneur Jésus Christ a raisonné avec eux n'allez-vous pas vous repentir n'allez-vous pas chicher la face du Seigneur n'allez-vous pas aller à la direction du ciel non ils sont morts à la raison ils sont des gens délibérés décidés des pécheurs résolus contre leur propre bien finalement ils étaient condamnés et damnés perdus à jamais voyons Jean 7 je lis ici verset 20 Jean 7 verset 20 la foule répondit tu as un démon regardez comment il parlait il parlait à Jésus le grand faisant de miracles même s'il ne savait pas qu'il est le sauveur le sauveur voici le créateur voici la lumière de la lumière du monde entier que je suis la lumière du monde regardez comment il lui parlait tu as un démon Jean 8 verset 48 Jean 8 verset 48 les juifs lui répondent n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ils l'ont répété et que nous avons dit nous l'avons encore répété que tu es un démon verset séquence 2 maintenant lui dire les juifs nous connaissons que tu es un démon ils parlent avec conviction avec assurance il n'y a pas d'homme de doute maintenant nous connaissons que tu es un démon ils parlent à Jésus la honte qu'il a porté à votre à votre place l'insulte le blanfème qu'il a porté à votre place ce sont des optimés blanfémateurs Jésus leur a révélé leur identité verset 44 qui dit vous avez pour père le diable il appartenait au diable le diable les contrôlait les dirigeait le diable leur enseignait et le diable les initiait et les influençait à faire ce qu'ils faisaient et ces gens qui sont possédés maintenant ils disaient à Jésus que tu es un démon c'est ainsi que les pécheurs les rétrograders se comportent ils vont faire votre face et vont commencer à dire de mauvaises choses aux bonnes personnes vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtré dès le commencement il ne se tient pas dans la vérité mais parce qu'il n'y a pas de vérité à lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge je prie que vous ne soyez pas du diable je ne serai pas du diable je ne serai pas du diable dans mes pensées je ne serai pas du diable dans mon caractère je ne serai pas du diable dans mon habitude je ne serai pas du diable je vais suivre Jésus à tout moment je suivrai Jésus à tout moment on va au chapitre 10 ils n'ont pas cessé j'en dis je lis verset 20 plusieurs ici ce n'est pas un seul homme ici ce n'est pas ce n'est pas un pécheur mais plusieurs d'entre eux disaient il a un démon il est fou pourquoi l'écouter Dieu merci merci d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles un démon purifier les lépreux un démon faire sécher la paix de sang de douze ans un démon pardonner un pécheur un démon faire lever un paralytique un démon ouvrir les yeux des aveugles Jésus n'a pas de démon c'est eux qui avaient le démon c'est eux qui sont démoniaques possédés par le diable et ces démons les ont convient à faire je prie que vous soyez différents je suis différent vous serez différents au nom de Jésus Christ en Jean chapitre 7 disons le verset 19 Jean 7 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi ils portent la Bible l'ancien testament dans leurs mains et vont partout ma Bible mon alliance mon alliance avec Dieu je suis enfant d'Abraham je suis un descendant d'Abraham je suis fils d'Abraham notre loi la loi de Moïse et que nous sommes des disciples de Moïse Jésus a dit pourquoi vous vous vantez ça c'est une vanité ça c'est du bruit pour rien parce que Moïse vous a donné la loi et vous n'obéissez pas à cette loi voyons Jean chapitre 5 45 Jean 5 45 Jean 5 45 ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père celui qui vous accuse c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance le Seigneur le disait que Moïse connaissait votre hypocrisie votre vide votre sensualité votre désobéissance votre coeur en ducile 46 car si vous croyez Moïse vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi mais si vous ne croyez pas à ses écrits comment croirez-vous à mes paroles mais ils sont incroyants ils sont incroyants portant les paroles de Moïse en acte au chapitre 7 verset 51 acte 7 au verset 51 hommes je cours raide incirconcis de coeur et d'oreille ils sont des juifs ils sont des religieux ils sont des gens désobéçants à la part de Dieu des gens inconvertis ils ne sont pas sauvés des gens injustes des gens non repentis des gens hommes au courant ainsi concis de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meutris voyons ceci vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé est-ce que l'Esprit de Dieu perdit cela de vous vous venez à l'église c'est bon mais est-ce que vous entendez du salut au sujet d'un changement de vie au sujet de la transformation de vie au sujet de ne pas être malheur de ne pas être du monde et faire ce que les gens du monde font mais tu entends est-ce que tu y obéis est-ce qu'il y a la transformation à toi est-ce qu'il y a le changement à toi est-ce qu'il y a la vie du croyant en toi que tu dis que oui j'ai entendu la parole de Dieu voici l'évidence qu'il écoute la parole de Dieu parce que la vie qu'il mène est une vie changée une vie gracieuse une vie juste et sanctifiée à cause de la parole qu'il écoute mais si vous n'êtes pas comme ça tu écoutes et il n'y a pas de changement dans ta vie semaine par semaine mois par mois et chaque jour d'une année à une autre année tu es là toujours là et des gens qui ont reçu et vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point regardé est-ce que ta femme peut parler de ta conversion ton mari peut-il parler de ta conversion ton enfant peut-il parler du changement de Dieu qui est venu de ta vie comment papa n'a pas comment papa depuis que Christ est venu de sa vie ta fille peut-elle parler de toi en ta mère ou bien disant que il dit en lui qu'en elle que papa chaque fois va à l'église maman chaque fois va à l'église chaque fois papa souligne la Bible maman souligne la Bible mais il n'y a pas de changement je prie qu'il y ait de changement en Jean au chapitre 12 verset 37 Jean 12 au verset 37 malgré tant de miracles qu'il avait fait à leur présence il ne croyait pas en lui il évidence c'est toujours là mais l'évidence l'évidence est là qu'il a fait beaucoup de miracles devant eux mais ces gens ont refusé de croire au Seigneur je prie que vous ne soyez pas comme eux en Jean au chapitre 7 nous allons verset 24 Jean 7 au verset 24 ne jugez pas selon l'apparence ne jugez pas superficiellement ne jugez pas au visage ne jugez pas l'extérieur ni par la tradition ne jugez pas par ce que vous pensez ne jugez pas selon ce que vous entendez ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice jugez selon la justice en somme 58 en somme 58 versets 1 et 2 est-ce donc en vous tes gens que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez avec droit du fil de l'homme et jugez le message de Christ ils jugeaient et évaluaient tout ce qu'ils disaient et leur disaient même cela venait du père et ils devaient être en mesure de le dire parce que c'est la parole pure de Dieu la parole qui transforme qui illumine c'est différent de ce que les religieux disaient mais ils ne jugeaient pas selon la justice voyons proverbe 17 proverbe au chapitre 17 proverbe 17 verset 15 celui qui abjoue le coupable et celui qui condamne le juste sont tous en abomination à l'éternel ils condamnaient le Seigneur à Jésus Christ alors qu'il est le juste il est l'homme pu il est celui qui est innocent celui qui leur a demandé qui d'entre vous vous me accuse de me me condamne de péché il n'y a pas de péché mais il a été condamné il appelait le diable et ils sont une abomination au Seigneur aller à l'église être une abomination aller au temple être une abomination au Seigneur à cause des paroles provenues de leur bouche en Ézéchiel 13 verset 22 Ézéchiel au chapitre 13 verset 22 parce que vous affligez le coeur du juste par des mensonges Jésus Christ est juste et l'on afflige il dit que tu es un démon ils ont dit que tu es fou ils l'ont afflige en disant que nous suivons Moïse on ne te suive pas et ils ont afflige le coeur du juste pensez à votre vie est-ce que vos actions rendent le juste inquiet rendent le juste triste est-ce que cela rend le peuple de Dieu mécontent parce qu'il n'y a pas d'évidence de changement en toi et que tes actions rendent tes pasteurs tes enseignements tes enseignants mécontents tu viens à l'étude mais il n'y a pas l'évidence du vrai salut en toi parce que vous affligez le coeur du juste par des mensonges comme moi-même je ne l'ai point à tritier vous avez différent de Dieu Dieu dit que je n'ai pas affligez le coeur du juste je n'ai pas affligez le coeur de mon serviteur si tu fais cela donc tu es différent de Dieu tu ne sers pas Dieu et tu en verset du juge vers 2 et parce que vous fortifiez les mains du méchant et parce que vous fortifiez les mains du méchant il condamne le juste et lui apprécie le méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre je prie que nos actes soient différents que notre vie soit différente que nous fassions toutes choses que nous disions toutes choses que nous aïssions de manière à apporter la gloire à Dieu en toutes choses au nom de Jésus Christ on va au troisième point vaincre les empêchements et expliquer la vérité intemporelle vaincre les empêchements et expliquer la vérité intemporelle voyons Jean 7 verset 25 quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qui cherche celui qu'il cherche à faire mourir et voici il parle librement et voici dites le moi il parle librement et voici il parle comment il parle librement voir cela il y a des gens ils n'ont pas la nature de Christ le sentiment de Christ dès qu'il a un petit problème un petit feu il est timide ils sont peureux ils ne peuvent pas ouvrir la bouche et parler librement que voici ce à quoi ils croient et c'est dans leur famille que les membres de la famille ne croient pas la sainteté à la justice ils vont cacher leur sanctification ils ne peuvent pas venir tout droit et dire que voici ce soit ce qu'il faut faire c'est au service qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut il faut donner qu'il faut falsifier les reçus faire ceci et cela il ne peut pas dire que non je sais à mauvais parce que pastor parce que tu es venu si il n'est pas église si il n'est pas profane que nous devons nous tenir pour la justice je prie que vous tenez pour la justice au nom de jésus il y a des gens qui vont vaciller des gens qui vont tituber qui vont compromettre mais jésus a dit que vous me cherchez à me tuer mais il savait qu'il ne peut pas le toucher il ne peut pas toucher votre vie parce que le seigneur vous protégera il va vous préserver jusqu'à ce que vous finissiez ce que dieu vous a destiné à faire sur la terre rien ne vous arrivera au nom de jésus vous voyez comment votre âme est faible verset 26 et voici il parle librement et il ne lui dit rien est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ à cause de ça de son audace ces gens voient que oui vraiment est-ce que celui-ci voyons son audacité et que ces gens-là connaissent qu'il est le Christ je prie que l'esprit de conquérant vienne suivre au nom de jésus-Christ lorsque les autres voient la mauvaise direction que vous avez l'audace de dire que que vous avez l'audace de dire que oui que vous êtes pour Dieu que vous avez une audace non pas une audace ferme une audace qui est soutenue par une vie de justice au nom de jésus-Christ proverbe 28 au verset 1 le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive le juste a de l'assurance comme un jeune lion pourrez-vous penser à un lion qui fuit qui fuit devant une brebis ou bien un bélier pourrez-vous voir pourrez-vous voir un lion qui fuit devant une souris vous voyez les gens qui ne sont pas de nouveau sont des souris c'est inimaginable quand vous fuyez devant ces gens vous ne pouvez vous ne pouvez pas tenir ferme au marché dans la famille devant les amis devant les ennemis le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive le juste a de l'assurance comme un jeune lion je prie que les prix là viennent sur vous au sujet du Seigneur Jésus-Christ les gens ont rendu témoignage de son audace de son intrépidité de sa fermeté voyons Matthieu 22 16 Matthieu 22 au verset 16 ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dit Maître nous savons où on pourrait prétendre qu'on ne voit pas ça avec les autres et que Maître nous savons que tu es vrai je prie qu'on dit cela de vous et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité ils savaient alors ils sont sortis mais ils avaient un autre objectif sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes la même audace Dieu vous l'a donnée si vous êtes né de nouveau je dis Dieu vous l'a donnée deuxième Timothée deuxième Timothée au chapitre 1 verset 16 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse que le Seigneur le confirme au nom de Jésus Christ revenons à Jean au chapitre 7 Jean 7 ici nous lisons maintenant le verset 27 cependant celui-ci nous savons d'où il est mais le Christ quand il viendra personne ne saura d'où il est regardez leur ignorance nous savons d'où il est il est venu il est né à Bethléem il a grandi à Nazareth mais lorsque Christ viendra personne ne saura d'où il est il est ça cela n'est pas vrai en l'idée de Michée chapitre 5 nous saurons d'où il est provenu et qu'il est venu accomplir la prophétie de la part de Dieu qui nous a dit clairement qu'il nous a dit d'où Christ serait provenu Michée 5 2 pour c'est pourquoi Michée 5 1 et toi Bethléem et Frata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans leur origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité on doit savoir d'où il est issu alors parce que nous savons d'où Christ est issu il est né à Bethléem Matthieu au chapitre 2 nous les enlever verset 1 Jésus est donné à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit où est le roi qui vient de la mort et nous sommes venus pour l'adorer le roi Hérode d'ayant pris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui il il assemblant tous les principaux sacrificateurs et l'escriv du peuple et il s'informa auprès d'où devait naître le Christ donc savoir d'où il est issu parce que ici Hérode demandait d'où il serait provenu il lui dira à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète c'était prophétisé les gens qui disaient que lorsque Christ ne viendra on ne serait pas d'où il est ils sont ignorants je prie que vous ne soyez pas ignorants verset 6 et tu n'es si pas la moindre entre les principales villes de judan car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple donc Jésus est venu et il savait d'où il a issu mais Jésus l'a affirmé qu'il est venu faire la volonté de Dieu lisons maintenant de Jean au chapitre 7 verset 28 et Jésus enseigna dans le temple comme il enseigna d'enseigner s'écria vous me connaissez vous savez d'où je suis je ne suis pas venu de moi même mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas 29 moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui dites moi ce qui suit parce 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 que son heure n'était pas encore venue parce que son heure n'était pas encore venue et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue personne ne peut vous éliminer avant votre heure ne soit arrivé le seigneur veille sur vous votre vie est cachée avec Christ en Dieu rien ne touchera votre vie rien ne vous retiendra dès que vous êtes au centre de la volonté de Dieu Dieu va tout perfectionner sur votre vie au nom de Jésus Christ voit ce que le Seigneur a dit au sujet des gens qui demeurent au centre de la volonté de Dieu vous saurez que dès que vous êtes au centre de la volonté de Dieu aucun mal ne vous arrivera au nom de Jésus Christ il faut le personnaliser aucun mal ne m'arrivera au nom de Jésus Christ en somme 91 faut pas quitter là-bas celui qui demeure sous la blé du très haut repose à l'homme du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de 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 la peste et de ses ravages il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni la terre de la nuit ni la fleur qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi êtes-vous prêt pour ceci comme il tombe à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tels et seulement tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant car tu es mon refuge éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera la nuit aucun malheur ne t'arrivera dans la journée aucun malheur ne t'arrivera à ton service là où tu travailles aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurtre quand une pierre tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai je le quelqu'un là-bas de haut en haut puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai verset 16 je lis cela pour moi même je le rassagerai de long jour et je le ferai voir mon salut je le rassagerai de long jour et je le ferai voir mon salut christ est protégé son heure n'est pas à quoi arriver voyons jacette verset 31 plusieurs parmi la foule crurent en lui je crois en lui je crois vous croyez que vos péchés sont pardonnés vous croyez que vous avez la vie éternelle vous croyez que vous avez reçu la miséricorde de dieu vous croyez qu'aucune main mauvaise ne vous touchera vous croyez que son esprit vous est transféré vous croyez que vous serez courageux pour la justice plusieurs ont permis la foule crure en lui et il disait le Christ quand il viendra fera t-il plus de miracles qu'on n'a fait celui-ci je crois au Seigneur aujourd'hui je crois au Seigneur aujourd'hui tenez-vous debout dit Seigneur je crois Seigneur je crois quelque soit ce que disent les autres quelque soit ce que font les autres Seigneur moi je crois toi dis le Seigneur et que la force de la foi te vivifie et te rende différent des gens autour de toi crois qu'il va te pardonner crois qu'il va te sauver crois qu'il va te fortifier crois qu'il va te sanctifier crois qu'il va te remplir du Saint d'Esprit crois et rien n'éliminera ta vie ton heure avant que ton ne soit arrivé tu vas continuer de servir le Seigneur avec confiance et courage je